Elie Waï, depuis un certain moment, vit une situation très très difficile dans son club, du RC Lens, en France. Comme vous le savez si bien, Elie Waï avait décliné copieusement l'invitation de la Côte d'Ivoire, qu'il avait appelé en sélection, de venir jouer chez les seniors, chez l'équipe première de la Côte d'Ivoire. Et, j'avais fait un procès dernièrement, où je vous avais montré comment les supporters Lenssois, les supporters français pour qui il a décidé de jouer, l'ont sifflé copieusement sur le terrain, à cause de son inefficacité devant les goals. Et, cette situation je pense que l'aggrave correctement, ça aggrave sa santé mentale, ça l'affecte en fait, ça l'affecte, ça affecte même sa santé psychologique. À un point où, certains observateurs sanctobiens disent que Elie Waï se sent à l'heure actuelle déprimé, abandonné. Et, en tant que Camerounais, dans la peau d'un Ivoirien, je pense que, voilà, Elie Waï a les jeunes Ivoiriens. Donc, vous avez dit que certains Ivoiriens peuvent se sentir concernés par cette affaire, par cette situation. Et, certains Ivoiriens aussi peuvent décider, voilà, de venir pour apporter leur soutien, parce qu'il a besoin du soutien mental, du soutien psychologique. Et, maintenant, me concernant, je dis que, je m'en bats les couilles, pour moi, me concernant, je m'en bats les couilles de sa situation, je m'en bats les couilles de comment il vit, je m'en bats les couilles de comment il se porte, je m'en bats les couilles de comment il se sent. S'il veut même, il part, il se jette au lac, je m'en bats les couilles. Parce que, pour moi, toute personne qui aime la Côte d'Ivoire est un Ivoirien. C'est-à-dire que, quoi, même si tu es un Ivoirien, et que tu ne veux pas mettre tes qualités au service de la Côte d'Ivoire, cela voudra dire que, effectivement, tu n'es pas pour la Côte d'Ivoire. Entre parenthèses, tu n'es pas un Ivoirien. Donc, si vous voyez un Ivoirien qui ne veut pas mettre toutes ses qualités aux côtés de la Côte d'Ivoire, cela ne fait plus de lui un Ivoirien. Moi aussi, aujourd'hui, je suis Camerounais. Je suis Camerounais, je fais que je vais attendre les mairies de la Côte d'Ivoire. Mes frères m'insultent en longueur de journée. Et c'est ça qui prouve que je suis un Ivoirien dans l'âme. C'est ça ! Si un Ivoirien comme lui ne peut pas mettre à disposition tous les atouts que Dieu lui a donnés, toutes ses qualités-là, tout son talent que Dieu lui a donné au service de son pays, cela veut dire qu'il n'est pas un Ivoirien. Et moi, là, il m'en bats les couilles. Il n'aura pas mon soutien. Vous pensez qu'il va venir pleurer, machin, machin. Quand il travaille l'argent, là, ça parle au compte de qui ? Ça parle au compte de sa famille. Ça parle au compte de sa famille. Voilà, je pouvais bien, effectivement, bien le supporter ou bien l'apporter, mon soutien moral, si, effectivement, il décidait de venir jouer pour la Côte d'Ivoire. Parce que là, je devais comprendre que, oui, il met, voilà, tout son talent au service de la Côte d'Ivoire. Et avec lui, peut-être, on pourra peut-être remporter une Coupe du Monde. Il dit que, oui, voilà, là, ça passe. Lui, il gagne peut-être son argent. Et nous, on gagne notre Coupe du Monde. C'est du 50-50. La vie, c'est ça, les amis. La vie, c'est le 50-50. Tu m'apportes quoi ? Je t'apporte. C'est comme ça. Tant que tu ne m'apportais rien, même si tu es mon frère, je te mets à côté. Et les Waiis, tu n'apportais rien au peuple Ivoirien. Donc, on te met à côté. On s'en bat les couilles. Au contraire même, on est même fier de ta situation. Il faut même comme ça que tu tombes, tu tombes, tu tombes, pour que tu comprennes que ces gens-là, ce ne sont pas vraiment tes gens. Ils ne te donneront jamais l'amour que la Côte d'Ivoire peut te donner. Jamais. Ils ne t'apporteront jamais le soutien que la Côte d'Ivoire peut t'apporter. Voilà. On dit toujours, l'ennemi du noir, c'est le noir. C'est la vérité. Tu laisses ton pays. Tu déclines. De jouer pour la Côte d'Ivoire. En tant que... Dans quelle équipe même ? On ne t'a pas même appelé chez les U23. Dans l'équipe première. L'équipe première. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est la céleste au Brésilien du continent africain. C'est même que... C'est même que... C'est même comme ça, non, mon frère ? Vous allez voir, la Côte d'Ivoire va faire trembler le monde entier. Va faire trembler le monde entier. Moi, sur mon continent, moi, en tant que Camerounais, je ne compte pas trop sur Camerounais. On a vu tout ce qu'ils ont fait. Donc, petit frère, je suis à fond. Je suis à fond avec vous. J'attends même cette canon marron. J'attends cette Coupe du Monde-là. Donc, petit frère, ne doutez pas de moi. Ne doutez jamais de ma fidélité. J'aime la Côte d'Ivoire même plus que vous, les Ivoiriens. Vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas. S'il vous plaît, les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Et c'est même sur ma bio. Allez là-bas, me donner de la force. Voilà. Le nom de la chaîne YouTube, c'est Smith Brown, le vrai. C'est la même chose que... C'est le même nom que j'ai mis sur Facebook. Allez sur YouTube, vous tapez. Et vous vous abonnez. Pour me donner de la force. Mais j'ai vraiment besoin de vous. Donc, le lien est en description. Et c'est aussi sur la bio. Sous-titrage ST' 501